C'est bientôt la fin du jeu et si vous voulez vous faire plaisir en achetant des crédits pas chers et sécurisés Je vous conseille d'aller sur buyfacoin.net qui est le sponsor le plus fiable Assurez-vous d'utiliser le coupon NEINEI pour une remise supplémentaire de 5% Le lien est dans la description, n'hésitez pas à en profiter, il y a des risques Yo et Sancho, c'est Neko, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer comment bien débuter FUT22 Avec des explications bien sûr et avec des petits extraits dans cette vidéo De toute façon les gars j'ai vraiment essayé de faire la meilleure vidéo possible pour que vous puissiez vraiment tout comprendre de A à Z En tout cas, vraiment je compte sur vous pour un énorme soutien sur cette vidéo Objectif de 2000 likes sur cette vidéo, n'hésitez pas du coup à liker Mais également aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications Il y a énormément de contenu qui va arriver sur FUT22 Donc je compte vraiment sur vous pour soutien en tout cas si vous avez bien le contenu Et en tout de suite parti pour du coup l'explication avec des extraits de comment bien débuter sur FUT22 Donc les amis, pour cela j'ai tout simplement recréé un compte FIFA 21 Où voilà tout simplement vous avez les premières explications et les premières choses que vous devez faire Notamment choisir votre premier pays Donc moi je vous conseille vraiment de choisir le Brésil Puisqu'en fait le Brésil va vous permettre de faire après pas mal de SBC Par exemple les SBC Hybrid League et pays, SBC Hybrid pays, SBC Hybrid League Bref, tous ces SBC là que vous ferez plus tard dans l'année Ça ne sera pas dans cette vidéo Mais voilà, ça peut être toujours intéressant pour moi vraiment le pays le plus conseillé C'est le Brésil Donc vous allez avoir tout simplement votre équipe Donc votre équipe de départ bien sûr les gars Vous n'avez pas commencé directement avec du Cristiano Ronaldo Il ne faut pas arriver Vous allez ensuite devoir choisir tout simplement un joueur Donc ça dépendra des joueurs que vous aurez cette année Là notamment, moi je trouve que le plus intéressant c'est Aubameyang Il est très rapide, il a plutôt une très belle carte pour un début de jeu C'est plutôt intéressant de débuter avec lui Ensuite vous allez devoir vous rendre tout simplement dans les objectifs Dans les fondations notamment Et quand vous serez dans les fondations vous allez dans les bases Et quand vous serez dans les bases vous aurez tout simplement à changer votre club Vous allez gagner environ 150 crédits Donc voilà, c'est des crédits toujours de prix assez facilement Donc là par exemple moi je vais mettre mon nom de club Ney FC Vous pouvez mettre ce que vous voulez Par exemple je ne sais pas si t'appelles Thierry Tu mets Thierry FC C'est toi qui décidera ton nom de club Mais en tout cas ce sera des crédits vraiment faciles à récupérer Vous confirmez tout simplement votre nom de club Dès que vous avez fait cela Vous allez tout simplement récupérer vos 150 crédits Donc là on va récupérer nos 150 crédits Qui vont nous permettre de gagner tout simplement nos premiers crédits Puisque de base vous commencez avec 0 crédit je vous rappelle Donc là on a nos 150 crédits Dès qu'on a fait cela On va ensuite se rendre tout simplement dans les bases Et cette fois-ci on va tout simplement changer un joueur de poste Donc c'est à dire que par exemple on va devoir mettre un BU en BU Ou un MC en MC Et pareil grâce à cela votre objectif, votre défi sera validé Ça va vous permettre encore une fois de valider 4 défis Donc le premier défi avec 150 crédits de récupérer Puisqu'il faut tout simplement mettre un joueur au bon poste Donc par exemple un MC en MC, un BU en BU Ensuite on va récupérer un pack récompense or Donc c'est toujours ça, toujours assez intéressant de le récupérer au tout début du jeu On a aussi également 2 défis qui ont été validés dans collectif Donc dans lien vert pareil 150 crédits Puisqu'on a eu un hyperlink entre 2 joueurs Donc 150 crédits pareil de récupérer Lien parfait, essayer de lier 2 joueurs par pays et par club Pareil ça on a réussi à le valider, 150 crédits On est déjà les amis à 600 crédits Je vais pas te mentir qu'au tout début du jeu Tes premiers crédits t'es tout content T'es plutôt, même moi les gars vraiment mes premiers crédits C'est là où t'as la plus grosse hype Ensuite vous devez tout simplement appliquer un contrat A un membre de votre équipe Donc à un joueur de votre équipe Par exemple vous prenez je sais pas Voilà j'ai pris Arthur Cabral Vous avez tout simplement lui appliqué un petit contrat Donc voilà un contrat plus un match Et là grâce à ça pareil Ça vous permet de récupérer 150 crédits Encore une fois c'est 150 crédits De gagner très facilement, très rapidement Donc du coup les gars vont récupérer ça 150 crédits Hop on est déjà à 750 crédits En l'espace de même pas 1 minute, 1 minute 30 Ça va super vite Ensuite on va également aussi appliquer un contrat A notre entraîneur Donc là cette fois-ci Bon ça sera pas la récompense de l'année On va pas se mentir Ça va être un pack consommable Donc ouais c'est pas un truc de fou Mais voilà on sait jamais si t'as besoin de contrat Notamment au tout début du jeu Des contrats hors Des contrats Ce style de contrat Ça peut toujours être assez intéressant Donc les entraîneurs ont besoin de contrats Comme les joueurs pour participer à un match Et guider votre équipe Donc là on va appuyer sur Triangle A chaque fois que vous êtes dans les défis Les gars dans les zones équipes Toujours appuyer sur Triangle Comme ça ça vous ramène directement au défi Directement où il faut que vous rendiez Donc là on applique le contrat à VR Je sais pas trop comment ça se dit Bref à l'entraîneur Tu l'as bien compris On va aller récupérer Notre pack consommable Donc ça se récupère Ça a été fait en même pas 2 secondes Encore une fois C'est des packs ou même des crédits De récupérer très facilement Ensuite on va tout simplement se rendre Dans la boutique Et quand vous serez les gars dans la boutique Vous aurez tout simplement Donc là on va se rendre Ouais dans la boutique Nickel On se rend dans la boutique Ensuite vous allez avoir tout simplement 3 packs Un pack récompense or Que vous avez récupéré grâce au défi Un pack consommable Donc là on ouvre déjà le pack récompense or Bon on a packé Pedro González C'est pas le pack de l'année Mais pareil ça fait toujours un joueur or Au tout début du jeu Un joueur que tu vas peut-être pouvoir utiliser Au tout début C'est toujours intéressant Un pack consommable Donc le pack consommable Vous vous permet de récupérer Notamment comme vous pouvez le voir Des contrats Des soins Des changements de postes Des styles Donc Adonier, Sentinelle Là par exemple j'ai pu avoir Bref c'est toujours assez intéressant Si par exemple tu as envie de changer Les joueurs de postes Là ensuite on a le pack de bienvenue Donc ça c'est le pack que tu as Au tout début du jeu Tout le monde aura ce pack C'est dès que tu débutes de fut Ils sont entre guillemets généreux Ils t'offrent un pack de bienvenue Ils te souhaitent la bienvenue Donc du coup Tu vas pouvoir packer Bon là je crois que j'ai eu un joueur or rare Ouais c'est un joueur or rare C'était qui ? C'était Milik Tiens pour les Marseillais Et les Marseillais vont être contents Donc Milik Tu le récupères Pareil Voilà un joueur que tu vas pouvoir utiliser Et par exemple ça te permettra De jouer avec des joueurs Enfin de jouer avec un joueur or rare Alors que de base Tu joues avec des joueurs bronzes Tu vois Ensuite les gars Vous allez devoir vous rendre Dans les SBC Notamment dans le SBC C'est parti D'extrait dans le SBC Il n'y aura qu'un seul SBC Que tu pourras faire Et c'est le SBC C'est parti Donc dans le SBC C'est parti Vous avez tout simplement A valider les 3 SBC Les gars c'est super simple La première équipe Il demande un gardien La deuxième équipe Il demande 3 joueurs bronzes Et ensuite après la quatrième équipe Pareil c'est des trucs super faciles Là les gars j'ai mis en accéléré Puisque voilà C'est pas C'est super super facile Vraiment à faire Là ensuite vous allez avoir Le pack de joueurs Mais le SBC c'est parti Il faut absolument les gars le faire Parce que si tu le fais pas Tu pourras pas ensuite faire Les autres SBC Qui sont le SBC Hybrid League EPI Le SBC Hybrid PI Le SBC Hybrid League Bref Tous ces SBC là Tu ne pourras pas les faire Si tu n'as pas validé Le premier SBC C'est parti Donc à la fin Tu récupères ton petit pack de joueurs Je vous ai pas montré Les gars Les packs Les packs bronze Puisque ça va rien du tout Frérot Tu récupères des joueurs bronzes C'est pas la folie du tout Ensuite Vous allez devoir vous rendre Dans Division Revolts Et au tout début du jeu Vous allez devoir faire 5 matchs de placement Ces 5 matchs de placement Vont vous permettre De récupérer des crédits Très facilement Moi personnellement Vous allez le voir dans la vidéo De toute manière Je n'ai pas joué les matchs Puisque là c'est à la fin du jeu Et c'est surtout pour vous montrer Des exemples Donc là comme vous pouvez le voir 5 défaites C'est normal j'ai fait 5 crash kits Mais si toi par exemple Donc là regardez les gars Avec 5 défaites J'ai quand même récupéré 10 000 crédits Mais si toi par exemple On va dire Tu gagnes 3 matchs sur 5 Ça va toujours pouvoir Te permettre de récupérer Du 40 000 Du 50 000 crédits Au tout début du jeu Ce n'est pas du tout négligeable Puisque grâce à ça Vous allez pouvoir ensuite Partir sur une tech Comme par exemple La tech Futubili La tech Hornora La tech Tech 650 Bref Ça va dépendre de toi Par rapport à ce que tu auras Tu l'as bien compris Pop 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 Bon ref pour toi Qui regarde la vidéo Si jusqu'ici ça te plaît N'hésite pas tout simplement A lâcher ton gros like Ça fait toujours plaisir N'hésite pas aussi également A t'abonner En activant la cloche Des notifications Objectif les gars De 100 000 abonnés Durant cette année Justement de suite 22 Je compte sur vous Vraiment les gars Pour un maximum de partage Pour un maximum d'abonnement Et sur ce Les fréos Je vous souhaite tout simplement Un très bon zoolage Je suis sûr les refus Ouais je sais que c'est un peu relou Mais bon C'est des coups aussi Tu connais Il a toujours été comme ça Ensuite après les gars Dès que vous avez récupéré Vos crédits Donc moi j'ai 10 900 crédits Par exemple Vous allez tout simplement Devoir faire de la tech Hornora Qu'est ce que c'est la tech Hornora Vous allez tout simplement Devoir mettre en prix minimum 150 crédits En prix max Vous allez vous mettre A 300 crédits Et ensuite vous mettez Niveau hors commun Championnat Première ligue Et ensuite après Vous allez faire une recherche Et dans votre recherche Vous ferez tout simplement Des enchères Sur tous les joueurs Hornora Que vous allez voir Donc là par exemple Tous les joueurs de première ligue On met à 300 crédits Maximum en termes d'enchères Dès que vous avez Tout simplement Donc là les gars On continue On va faire énormément Énormément d'enchères Pour essayer de dépenser Le plus de crédits possible Enfin les gars Le but c'est de vraiment Mettre tous ces crédits C'est à dire que Les 10 000 crédits C'est un pas si tu peux C'est vraiment Tu mets tous tes crédits Dans la tech Hornora Et ensuite après Bon déjà on va déjà Faire des enchères Puis je vous expliquerai Petit à petit Donc surtout Ne faites pas d'enchères A plus de 300 crédits Ne faites pas des enchères A 350 A 400 A 500 Le maximum C'est 300 crédits Parce que Si frérot Tu commences déjà A faire des enchères A 800 crédits Ce sera plus en bénef Le but C'est de gagner des crédits Facilement Et rapidement Et non pas par exemple Après aussi tu perds des crédits Bon ça sert à rien De faire de la tech Hornora Les gars le but C'est de vraiment Gagner des crédits Facilement et rapidement Ensuite Vous allez tout simplement Devoir vous rendre Dans l'objectif de transfert Dès que vous êtes dans L'objectif de transfert Comme vous pouvez le voir Vous avez déjà récupéré Quelques joueurs Alors on a déjà 4 joueurs Et on va déjà les lister Donc ce que vous allez faire Dès que vous avez les joueurs Vous allez mettre en prix de départ Tout simplement 450 crédits Et en prix achat immédiat 500 crédits Dès que vous avez fait cela Vous listez Et vous faites ça Avec tous les joueurs Que vous avez Tout simplement Que vous avez tout simplement Récupéré Donc 450 prix de départ 500 prix achat immédiat Pareil pour Nakamba 450 prix de départ 500 prix achat immédiat Et vous allez voir Que même pas normalement Dans l'heure Ou en moins d'une heure Vos joueurs seront partis Très rapidement Et très facilement Et vous allez voir Que vous allez pouvoir Vous faire des bénéfices Assez rapidement Et là regardez Donc j'ai fait ça Avec énormément énormément de joueurs Les gars je ne vous ai pas montré Tous les joueurs que j'ai listés Mais en tout cas Comme vous pouvez le voir J'ai par exemple Fait des enchères Sur environ 12-13 joueurs Que j'ai pu choper Et ensuite après J'ai tout simplement Vendu ces gens là A 500 crédits Je les refais encore une fois Pour vous montrer Comme quoi ça part Et pour vous montrer Surtout comme quoi ça marche Puisque sinon Beaucoup de gens vont me dire Ouais mais Neko J'ai acheté mes joueurs A 300 crédits Mais mes joueurs Ne sont pas partis A 500 crédits Oui je suis d'accord Avec toi frérot Si tu ne vois pas d'extrait Tu ne peux pas y croire Donc c'est pour ça Que vraiment je vous montre tout Là encore une fois J'ai fait énormément d'enchères A 300 crédits Et ensuite j'ai listé Les joueurs tout simplement A 500 crédits Donc j'ai fait sur Xbox Mais également sur Play Et comme ça vous pouvez le voir Que sur les deux consoles Ça marche Sur Xbox Ça fonctionne Sur Play ça fonctionne Au moins voilà Il n'y a pas de personnes Qui vont dire Mais des coups Sur Play ça a fonctionné Peut-être pour toi Mais sur Xbox Ça marche pas Donc comment on fait Donc là comme vous pouvez le voir Juste avant c'était un extrait Xbox Là maintenant c'est un extrait Play Et donc du coup pareil J'ai surenchéri tout simplement Mes joueurs à 300 crédits maximum Je les mets à 450 prix de départ 500 prix achats et médias Et dès que j'ai fait cela Ben voilà Je lis tous les joueurs Que j'ai pu choper bien sûr Donc que ce soit March Que ce soit Baba Que ce soit Anode Baba El Ghazi Donc moi personnellement Je fais ça que sur les joueurs De première ligue Mais après vous pouvez faire ça Également aussi sur les 5 Plus grands champions européens Mais vraiment ce qui marche le mieux C'est sur les joueurs De première ligue Donc dès que j'ai fait cela Je les ai listés En même pas une heure Mes joueurs sont partis Donc j'ai listé je crois 31 joueurs Et mes 31 joueurs sont partis En l'espace de 30-40 Voir même en 10-15 buts Il y avait déjà quelques joueurs Qui étaient partis En une heure grand maximum Tes joueurs partiront Et donc voici les refs Pour cette vidéo De comment bien débuter Sur FIFA 22 En espérant qu'elle vous ait été Le plus utile possible Et que vous avez pu Grâce à cette vidéo Un peu Mais comprendre Comment bien débuter FIFA 22 C'est à dire comment Les premières choses à faire Et également aussi Les premiers crédits Comment vous pouvez les gagner Le plus facilement possible Merci à vous D'avoir écouté cette vidéo Du début jusqu'à la fin N'oubliez pas surtout Le gros like Qui fait toujours plaisir En vous abonnant Et en activant la cloche Des notifications Merci à vous Et à très vite Pour de prochaines vidéos C'était Neko Prenez bien ça de vous A santé avant tout C'est très important Paix sur vous Et surtout à ce découvert Ciao à son tchou Sous-titrage ST' 501 Merci à vous